Je ne conteste pas que pour manger dans ce monde, les hommes font des affaires. Je suis d'accord que tu dois dire dans ta set, Jésus, que tu dis adoré est le meilleur, le plus puissant. Mais souviens-toi aussi que Jésus-Christ est unique. Accordons-nous aussi sur cette vérité. Je suis d'accord que les quêtes des messes ne peuvent permettre aux prêtres de subsister. Ils cherchent à compléter les quêtes avec des affaires. Et pour y parvenir, ils vont de sabbat nocturne en sabbat nocturne pour se procurer du pouvoir qui leur permet de séduire les fidèles de leur église pour que ceux-ci donnent des quêtes consistantes. Et c'est cette soutane traitée au sabbat nocturne que les prêtres portent pour venir à la messe pour espérer des effets immédiats. Tout cela, ce sont les affaires. Je ne leur en fais pas un procès maintenant. Mais ce que je condamne de façon inconditionnelle, c'est de faire égarer des âmes innocentes en faisant ces affaires. Si vous voulez mourir, mourrez seul, comme d'ailleurs la mort vous attend déjà. Mais n'égarez point les âmes des innocents. Mourez seul et laissez vos fidèles afin que Dieu, leur Père, puisse trouver le mécanisme approprié pour leur salut. Je prie chère pour le salut de mes enfants. C'est pour mes enfants que je suis parmi vous. C'est bien pour mes enfants que je suis descendu sur ces ordures. Et vous, pendant vos homélies, vous leur dites des faussetés sur moi. Vous leur mentez afin qu'il n'ait point la lumière, la vraie, sur leur vie. Et retrouve le chemin qui mène à moi pour être sauvé. Et vous ne faites que leur mentir. Dans la quête effrénée et sans éthique de l'argent, vous vous êtes attribués des titres commerciaux variés, tels que pasteurs, chefs féticheurs, charlatans, devins, marabouts, prêtres, évêques. Des titres à faire rire aux éclats une famille en deuil. Et vous vous êtes attroupés autour de mes brebis que vous accablez. Vous convoyez toutes ces âmes au diable qui les gèrent. Et vous, qui vous êtes laissés tant abétir. Vous ne songez plus à recourir à l'âme de discernement que je vous ai donnée pour refaire surface et distinguer votre créateur, votre bienfaiteur du malin. Vous aussi, vous vous êtes laissés endormis avec le pouvoir que le diable leur a donné. Et tel des moutons, vous vous riez aveuglement vers tout ce qui brille pour vous faire croire qu'il y a le salut et la guérison. Mais vers Dieu, point de rier d'âme. Après, c'est pour récriminer contre Dieu et dire, Dieu, où es-tu pour que Dieu souffre tant ? Je vous ai dit, il y a un instant, que ce n'est pas parce que Dieu n'est pas capable de vous aider à trouver solution à vos problèmes que vous souffrez tant. Mais parce que vous n'avez pas encore fait le choix de recourir à lui. Je n'ai jamais été incapable, je déborde de grâces et je n'en suis jamais avare. Les d'Akbovi en sont témoins éloquents. Je n'ai jamais privé mes créatures qui me reconnaissent de mes grâces bienfaisantes et salvatrices. Et j'en donne au-delà des attentes de mes enfants, j'en donne à la démesure de leurs besoins. Au moment où les priorités de votre vie se résument à l'argent, la voiture, les maisons et les besoins essentiels mondains, vous ne pouvez être que des proies faciles pour le démon. Les gants-têtes déguisés en aïeux auront une grande facilité à vous tromper, à vous séduire et à vous plier à leur volonté. Amis auditeurs, chers lecteurs, c'est bien regrettable que certains tournent en dérision les vrais adorateurs de D'Akbo, Dieu Esprit Saint, qui présentent en apparence quelques signes de difficultés subsistentielles. Leurs souffrances d'aujourd'hui deviendront pour eux demain des trésors, pendant que vous, railleurs, n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous qui vous laissez mener par les menteurs, vous êtes aussi coupables, autant que les menteurs. C'est vous qui pleurerez demain. La fin justifiera les moyens, autant pour ceux qui vivent dans le dénouement, qui portent aujourd'hui des rayons, mais qui recherchent le vrai Dieu, que pour ceux qui portent aujourd'hui des habits de prestige et pour qui Dieu n'est pas une priorité. Viendra le grand jour, le jour de vérité. Le jour vient où j'ouvrirai les yeux à tous les fidèles de l'Église catholique romaine qui me recherchent en esprit et en vérité. Voilà de quelle manière simple je démonterai et ferai voler en éclat l'Église catholique romaine. Elle n'existera plus. Je révélerai au grand jour à tous les fidèles catholiques romains et au monde l'identité spirituelle vraie et incompatible avec la foi chrétienne originelle de chaque consacré de l'Église catholique romaine depuis les simples prêtres jusqu'à leur pape. Je ferai connaître à tous leurs fidèles tous les actes abominables qu'ils commettent et dont, jusque-là, ils sont les seuls à détenir le secret. Je révélerai toutes ces choses qu'ils ont réussi, jusque-là, à cacher à tous leurs fidèles, restés tout le temps abétis. Parole de Dagbo, Dieu Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre, chrétiens zélés qui continuent à fréquenter leurs paroisses. Je vous ferai des révélations à vous couper le souffle, patientez, ne soyez pas pressés, vous fuirez tous et ne mettrez plus jamais pied dans leurs églises. Vous rechercherez alors avec empressement le vrai chemin, le chemin de la vie. On priera en ce temps ses consacrés de l'Église catholique romaine de sortie de chez eux et ils s'en offusqueront. Ils fuiront et abandonneront leurs paroisses. Il arrivera un jour ici au Bénin où on n'entendra plus certains noms. Allez graver quelque part cette déclaration que vous entendez ce jour. Il viendra un jour ici au Bénin où l'on n'entendra plus ni tam-tam, ni tambour, résonner, ni des chansons quand on passe devant les dites églises où il y aura pour toujours un calme de cimetière. Je réitère ma promesse que je signe. Je démonterai l'Église catholique romaine pièce par pièce. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Ma parabole n'a pas le même sens que celle que Jésus a eu à dire au peuple d'alors. Tétruisez cet homme et je le rebâtirai en trois jours. Le sens de ma parabole est plus fort qu'une simple démolition physique de murs ou d'immeubles. Cette parabole signifie que tous les mensonges de l'Église catholique romaine seront découverts au grand jour et tous leurs secrets révélés au monde et tous leurs sujets qui ont les yeux bandés auront les yeux libres et verront leur vrai visage. Ce sera la débandade généralisée au sein de l'Église catholique romaine et ils rechercheront du coup le chemin de la vérité. Rom, tu es l'artisan de premier rang de dispersion de mes brébis qui se sont retrouvés en divagation dans une obscurité profonde. Elles courent dans tous les sens jusqu'à essoufflement et se cherchent dans la nature. Je ne condamne point les charlatans, les prétendus visionnaires, les sectaires et les marabouts qui font des visions à ceux qui se rendent chez eux. Je ne condamne point non plus les Églises évangéliques qui hurlent et pleurent à longueur de journée. Je ne condamne aucune de ces Églises épatillées ci et là, mais c'est toi, Rome, que je condamne, puisque tu es l'auteur de toutes ces dérives. C'est toi, l'auteur de la pédophilie, de l'homosexualité, du gansérisme, de l'escroquerie et de tous les vices qui minent ce monde. Tu es l'incarnation parfaite de la perversion, Rome. Tu es un monstre, Rome. Tu as une funeste réputation, Rome. Tu es repuyante, Rome. Tu es le grenier universel des pires salutieux fétides. Rome, tu es sale et tu as souillé le monde. Rome, tu es vraiment sale et tu t'es activement employée à souiller les âmes que j'ai créées. Rome, tu es repuyante et tu as transformé le monde en un endroit repuyant. Rome, j'ai pleuré sur toi. Rome, je te ferai payer tous tes crimes à la démesure du mal que tu as fait. Rome, sois-en convaincu. Sinon, remis mon nom de créateur. Je tiendrai parole. Rome, si aujourd'hui, je me suis retrouvé au cœur de ce combat de Bonamé, c'est bel et bien toi qui m'y a conduit. Rome, tu es donc le premier ennemi à abattre. Je te briserai les bras. Je crèverai tes yeux. Ton nom disparaîtra de la liste des nations, comme ce sera le cas pour d'un Romain. Car vous avez des réputations semblables et vous serez réduits au même sort. Rome, tu m'as ennu. Tu as osé dire à mes créatures humaines qu'on peut me rencontrer dans vos églises et que mon fils Jésus y a aussi élu demeure. Alors que dans la nuit, tu deviens un fauve et par ton assiduité, tu réponds toujours la première au sabbat nocturne. Un grand féticheur vient de mourir au bénin. Alors que toi et moi connaissons bien la cause de sa mort subite. Rome, tu manifestes honteusement ta tristesse au même titre que les adeptes des féticheurs du défunt. Au même titre que les adeptes des fétiches du défunt. A qui tu vas témoigner tes sincères condoléances. Rome, tu m'as ennu. Rome, tu ne vaux rien. Tu as prouvé clairement au grand monde que le catholicisme a toujours été du fétichisme déguisé. Qu'il ne t'arrive jamais de tenter de te justifier à moi en disant que ta grande affliction et ta démarche promptent à te rendre à leur couvent juste au lendemain de la mort de ce féticheur de renom du Sud-Bénin découle du fait qu'avant et après tout, c'est une personne humaine qui est décédée. Car tu n'as jamais ressenti la moindre affliction à la mort de 10 adorateurs de Dieu. C'est à contrario la disparition légitime et subite des âmes que tu as poussées jusqu'à la perdition totale qui fondent curieusement ton affliction. Combien de fois as-tu été affligé à la souvénance des nombreuses âmes que tes dérives comportementales ont conduit à quitter le chemin de Dieu et à prendre la voie de la perdition ? Pour le salut de ces âmes que tu as conduites à prendre le chemin de la perdition, quelles démarches as-tu jamais faites à leur endroit pour leur retour à Dieu, leur retour au bécaille ? Rome, tu te déplaces jusqu'au couvent des féticheurs pour montrer combien de fois tu es endeuillé par la nouvelle de la mort du chef des adorateurs de Belzéboul, de cette région-là. Pire encore, éhonté, tu te donnes le vilain plaisir de justifier ta présence dans le couvent des féticheurs par le fait que le chef féticheur qui est mort fut un baptisé de l'église catholique roumaine à un moment de sa vie. Au lendemain de cette démarche que tu as menée dans cette région du Bénin, les chefs féticheurs ont décrété un deuil généralisé dans tous les couvents des fétiches. C'est-à-dire donc que ce sont les féticheurs, les fétiches et les adeptes qui indiscutablement venaient de perdre un des leurs. Toi Rome, tu t'es assise confortablement sur le même banc que ces fétiches, au sujet desquels j'ai prescrit à Moïse mon serviteur de transmettre au peuple mon message, selon lequel on ne peut jamais m'adorer et vouer encore un culte à une autre divinité. Et cet acte abominable que tu as commis est passé sous silence et ne choque le jugement de personne, ni toi, ni ces féticheurs. Moi, Dagbo, Dieu Esprit Saint, je vais vous exterminer tous. Et toi et tous ceux qui saluent, ne serait-ce que dans leur cœur, l'acte abominable que tu es allé poser. Je vais me retrouver aussi en deuil, car le deuil semble être une bonne chose. Parole de Dagbo, Dieu Esprit Saint. Est-ce vraiment mon unique fils engendré, Jésus-Christ, que tu adores ? Et quand les féticheurs sont affligés, tu l'es avec eux. Autrement dit, si les îlots d'Israël se retrouvent un jour en deuil, Jésus-Christ doit l'être aussi avec eux. C'est donc bien cela, à mes auditeurs et chers lecteurs de tous les horizons. Allez-vous pouvoir me convaincre maintenant, en dépit de toute la lumière que je viens de faire sur l'Église catholique romaine, qu'elle n'est pas inutile, une propriété privée de Belzéboul ? L'Église catholique romaine est l'Église catholique des idoles. C'est l'Église catholique des divinités où se pratique aujourd'hui, à visage découvert, tous les cultes rendant gloire à Belzéboul, leur Dieu. Que toute l'humanité retienne, que le seul être digne de toute louange, de toute gloire est Dagbo et Dagbo seul, car j'étais avant toute création. Je suis le seul à qui toute l'humanité doit vouer culte et adoration. Et toi, Rome, tu travailles activement avec les divinités, et tu prétends être encore mon serviteur, ou celui de mon fils Jésus-Christ. Je te réunis. Tu n'as jamais été notre serviteur. Cers auditeurs, améliateurs de tous les coins du monde, Dagbo ou non, à vous tous qui entendez ma voix en ce moment, sachez que c'est la voix du Créateur que vous entendez, et celle qui est l'auteur de toutes les souffrances que nous vivons aujourd'hui, vous, mes créatures, et moi, votre Créateur, est indubitablement l'Église catholique romaine. Je dis non, car quand mes créatures souffrent, j'en suis affecté. Retenez-le bien, le combat que je suis venu livrer au monde des ténèbres commence d'abord par l'Église catholique romaine, que je réduirai à néant, au même titre que Belzéboul et ses disciples, car l'Église catholique romaine s'est rabaissée au même rang que Belzéboul et ses disciples. C'est elle-même qui a décliné au monde son identité vraie comme étant une idole. L'Église, je l'ai déjà arrachée à Rome. Vous le savez déjà, et donc, je ne ferai plus à ce sujet un autre développement. Je l'ai lui arrachée et l'ai soigneusement ennoblée. Et, à ceux qui me recherchent d'un seul cœur dans la vérité, je l'ai l'air donnée en nourriture. Si tu veux prendre ta part à cet héritage, rends-toi sur la colline de Bonamé. C'est sur la sainte colline de Bonamé que vous verrez et entendrez la voix de Dieu. Je venais de vous dire que Jésus, mon fils, n'a pas le temps d'aller se balader, d'aller errer. Il est au ciel, et s'il descend sur terre, c'est sur la sainte colline qu'il vient. Si tu veux entendre la voix de Dagbo, tel que tes aïeux, tes ancêtres, tes patriaches l'ont entendu, rends-toi sur la sainte colline de Bonamé. À Bonamé, ce n'est pas une religion qu'on va découvrir, mais Dieu lui-même, dans la chair, et qui se rend visible aux yeux des humains. Ce mystère qui procède de la miséricorde débordante de Dieu sur l'humanité se passe de tout commentaire. Dieu est venu dans son monde pour en finir avec le monde des ténèbres et pour restituer à l'homme sa quiétude et sa paix originelle et le rendre libre. La prochaine fois, nous aborderons les faits majeurs que la mission a connus et les étapes qui restent à parcourir avant le thème de ce combat d'envergure. Dans ce pays, j'ai eu à décider de la disparition subite de certaines figures emblématiques du monde des ténèbres et poser aussi certains actes d'importance majeure que je ne passerai pas sous silence au cours de notre prochain épisode. Je vous déballerai comment j'ai procédé et vous direz comment j'entends procéder pour les fois qui s'annoncent. Je voudrais faire cette mise en garde formelle aux agités d'aboumé qui me provoquent comme pour se venger suite au soufflet mortel que j'ai administré à l'autre pour m'avoir défié. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous car les mêmes causes produiront les mêmes effets. J'ai la certitude que la mort règle beaucoup de problèmes du genre et puisque je suis venu régler des problèmes, Daoméen, prudence, sagesse, prudence, évitez de tirer le diable à la queue, il ira au-delà de votre imagination. Je ne suis pas fou, je suis la force incommensurable, je suis la fontaine de toutes les grâces au ciel et suite à elle. Sinon, je n'aurais pas pu tenir depuis dix ans cette voix que vous entendez aurait déjà disparu. Donc, que chacun reste à sa place, quelle que soit la situation, quand je me retrouve poussé à infliger des sanctions à mes créatures, je ressens toujours en retour un pincement au cœur. Chaque fois que la résolution d'une situation doit me conduire à arracher la vie à mes créatures, j'ai mal. Malheureusement, seule la mort effraie l'homme. Vous les hommes, vous n'avez peur que de la mort. Tant que vous êtes en vie, vous continuez toujours à vous vanter et à vous moquer de Dieu. C'est bien dommage. Aucun père dans ce monde n'a ma bonté. Tous les pères proviennent de moi. Ma bonté est sans pareil. C'est ce qui vous permet de dire sur moi des sottises. Moucha, si j'étais vraiment le démon, tu aurais déjà porté les séquelles de ton mouchadage. Tu l'aurais su depuis fort longtemps. C'est regrettable. Ressaisissez-vous, mais ceux qui veulent le savoir accéderont à la vérité. Dans le prochain épisode, nous aborderons les merveilles accomplies depuis dix ans. Par Dieu, Esprit Saint, qui appréciait à mon amour et les oeuvres merveilleuses que j'accomplirai encore dans cette mission. Chers auditeurs et amis lecteurs de tous horizons, je m'en arrête là. Et que ma voix que vous venez d'entendre soit une pluie de grâce. Qui submet vos maisons, car toutes mes paroles sont source de grâce. Qui a vu ma face a gagné des grâces. Qui a entendu ma voix en gagne autant. Que cette grâce se féconde dans chacune de vos vies. Et vous sauve des embusses, des charmeurs, des fouvoyeurs d'âmes. Et que vous trouviez réellement le salut. Que la lumière luise dans les ténèbres qui passement encore vos vies. Et qu'enfin, vos cœurs se rendent compte de la vérité. Afin que vous reconnaissiez sans confusion la vérité. Que vos ménages aient la paix. Et que mon amour s'enracine dans vos maisons. Et unise les ménages. Que les ménages soient de plus en plus fortement unifiés. Que ma grâce banisse les discords dans les ménages. Paix et qu'étude à vous. Maintenant et pour les siècles sans fin. Merci pour votre compréhension. FIFAKWAI NJAYEKBO NINOKPORAMI NONPORAMI NKASA YM MAVO MAVO ENA TENOMI MI KUDO TODOMEN MONITORI MNKASA YM MAVO Sous-titrage ST' 501